Le Père Richard Vazic C'est une réponse devant la découverte des conséquences de la Deuxième Guerre mondiale qui a occasionné énormément de dégâts dans les corps et l'âme humaine chez les victimes et chez les causeurs de la guerre En voyant les familles déchiquetées, les maisons en ruines, les gens affamés surtout sans la nullitude spirituelle Le Père a demandé au Père Vélanfride, un prêtre hollandais de faire quelque chose pour ces populations victimes de la Deuxième Guerre mondiale C'est ainsi qu'il a démarré avec cette aide aussi portée à ceux qui, dans un sens, contribuaient à cette destruction Eux-mêmes étaient en partie coupables et se sentaient coupables mais blessés aussi profondément Ils représentaient un être humain qui n'attendait que la miséricorde La miséricorde de la part de Dieu et l'amour était la part de ceux qui ont le nom de Jésus et pouvaient les aider à ces événements Alors Père Richard, on imagine bien cette aide à l'église en détresse qui a une origine et après un développement, un déploiement Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment au fil des décennies cette aide aux églises persécutées en détresse c'est un petit peu propagé à travers le monde ? Oui, et c'est en conséquence de cet envahissement aussi d'une grande partie des époques, surtout orientales et à l'est par l'époque chelique qui voulaient tout simplement éradiquer la foi chrétienne dans le pays, les envahis par eux Et juste après, la régression à la presse des croyements et l'idéologie ou l'évolution athée a commencé à faire des lavages aussi et c'est ainsi qu'au-delà du videotéfère on a commencé à persécuter les chrétiens d'abord de façon très semblante parce qu'il était question de détruire même les structures de l'église, les structures visibles et après la distribution qui a évolué au cours de ces décennies et c'est ainsi que l'église à la fibre a été donc, n'est-ce pas, poussée à apporter l'aide spirituelle mais aussi concrète donc c'était très difficile au départ mais petit appétit de cette aide à apporter des formes concrètes aussi Alors, Père Richard, on va en venir à votre propre expérience au sein de l'église en détresse Alors, vous-même, vous êtes originaire de Pologne vous avez eu l'occasion de vivre une expérience en Afrique au Grand Brasaville Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez, par quel biais vous avez eu l'occasion de vivre parce que je crois que c'est la bonne Afrique que vous avez été soutenue par l'église en détresse ? Oui, et si je suis parti en Afrique, c'est en réponse à la demande des évêques du Congo au Grand Brasaville et qui ont demandé aux évêques de mon pays et surtout à mon évêque du diocède de Tarnouf c'est l'archi-diocède de Karkovie, des jumeliers de l'église et donc le diocède de Tarnouf a pris un peu en charge une partie de la pastorale du Congo et moi je me suis présenté qu'en volontaire, mais j'ai dû attendre deux années en passoire c'est après l'intervention du CPT de l'épiscopat polonais d'ailleurs, cinquième intervention, j'ai reçu mon passeport, j'ai pu quitter mon pays et en travaillant au Congo, l'ADR a remarqué ce que nous avons fait pour les jeunes, moi particulièrement à Brasaville et ils ont adressé ces demandes que je vienne en France ils ont demandé à mon évêque que je vienne en France pour animer les Valvisions des Tresses donc je suis venu en France, j'ai tenu au départ, pendant une dizaine d'années, la direction de la filiale parisienne qui s'étendait sur 24 ou 16 et après, j'ai pris l'animation sur tout ce que je disais et sur toute la France, je suis attiré mon culé au sein de l'albé pour toute la France et ça consiste justement à apporter des nouvelles sur ce qu'aujourd'hui, dans 70 pays sur 200 pays du monde sont versécutés de façon centrante, voilà et nous apportons une aide spirituelle mais aussi concrète qui se visualise par plusieurs formes de son présence à côté de ceux qui délèrent calvairent et crient vers le ciel « Mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné ? » mais de ceux aussi qui forment la croix d'amour et de ceux qui veulent suivre Jésus mais qui sont dérangés dans la découverte de son dérange Alors, on sent chez vous, Bérychard, la dimension internationale combien de langues vous parlez ? Très mal mon français que j'ai appris dans avion vers l'Afrique parce que je peux vous dire, dans les années du totalitarisme les langues, surtout vers l'Occident, étaient définies par nos enseignants comme les langues impérialistes de l'Occident donc si quelqu'un a pu étudier les langues occidentales ce sont des enfants des apparatchiks préparés pour leur mission à venir Quant à nous, nous avons travaillé les langues occidentales et en cachette, je dirais presque, dans les cercles privés à l'exception de quelques cercles mais en Afrique, il y a un étendement de dialectes, parfois de langues et une fois arrivé à l'Afrique, il fallait que je travaille effectivement mon dali, mon lingala, voilà mais toujours reste ancré dans mon subvention d'Adam polonais donc justement, Berichard, nous avons la chance de pouvoir être écouté entendu par beaucoup d'internautes à travers tous les pays du monde alors est-ce que vous pourriez dire quelques mots en polonais pour vous dire simplement que là vous êtes interviewé dans le cadre d'un engagement de l'aide à l'Église en Pétroce pour nos amis internautes de l'ordre polonais ? Cieszę się bardzo, że mogę mówić też w języku polskim ja pracuję dla kościoła w potrzebie kościoła w ucisku dla ludzi prześladowanych za wiarę zajmuję się tym dziełem, które po francusku nazyna się L'Église en Détresse w języku polskim pomoc kościołowi w ucisku w potrzebie zajmuję się na tą Francją jestem animatorem tego dzieła stérémy z pomocą duchową i materialną ludziom chrześcijanom zwłaszcza krajów prześladowania prześladowań krwawych które w tej chwili w formie cyfry dokonuje się w 70 krajach na 200 krajach krajów świata pomagamy też tym krajom tym społecznościom prześladowań w tej chwili 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 przewodnej oduz it awhile w tej chwili w tej chwili et aussi dans les pays, je disais, soi-disant nidra, où avec la méthode non semblante pour l'instant, mais nous sommes dérangés dans la roche du Christ. Et j'évoquerai bien sûr aussi le pays, surtout avec la persécution, qui connaît la persécution sanglante, et aussi l'aide que nous portons, et l'aide spirituelle, donc la forme la plus importante, c'est notre prière, mais aussi toutes sortes de sacrifices que nous pouvons mettre sur l'autorité de notre contact avec Dieu, n'est-ce pas, et à des intentions, donc aussi l'aide concrète, qui consiste au soutien et à la formation des futurs prêtres missionnaires, et l'aide à tous ceux qui, réfugiés, exilés, chassés de cheveux, souffrent dans le camp des réfugiés, et la misère, il n'est absolument pas à voir. Et donc nous envoyons, organisons aussi l'aide concrète qui passe, qui arrive sur eux, par les mains des missionnaires de prêtres et religieuses. Et un moment très important dans cette aide, c'est aussi la propagation de l'Évangile, sous forme de petits bûts des enfants, des catéchismes, des loups 4 pour les JMJ, et aussi, c'est surtout, c'est une joie pour moi de pouvoir le dire, qu'un missionnaire Congo, je serve aussi les intentions de messe, de la part des prêtres, des pays libres, de la part des fidèles, ce qui nous a permis à subsister, et à faire, justement, ce partage de l'Évangile que moi, Paul, on est dans d'autres, même si la couverture de notre peau est différente, les langues, les mentalités que nous sont prises, c'est invité à nous amener à des gens de Jésus. Merci beaucoup, Père Richard, grâce à vous, à votre témoignage, on a été davantage encore sensibilisés à la dimension de la foi, de la religion, dans la vie des êtres humains en général, et je pense que vous nous avez aussi permis de répertorier un certain nombre de thèmes qui, par ailleurs, sont abordés dans les médias au niveau mondial, international, à savoir la place des religions dans la société, la persécution par rapport aux religions, les pas propres à la religion chrétienne, dans les sévères, donc on aura peut-être certainement là d'autres occasions d'aborder ces thèmes aussi à travers ce média qu'est l'Internet. Donc, Père Richard, vous pouvez continuer à compter sur notre prière, et nous savons aussi que vous nous portez aussi dans votre prière, je crois, c'est un petit peu dans cette communion d'amour, de prière, que nous pouvons déjà être un grand soutien par rapport à toutes celles et ceux qui n'ont pas la chance comme nous de vivre une foi qui peut vivre en pensée exprimée. Et qui offre des suprances en pensant à nos besoins et nos intentions. Merci beaucoup, c'est que vous avez pour nous. Sous-titrage ST' 501